bonjour à tous et oui et c'était pas prévu mais là j'ai un petit coup de gueule à passer quand même ça fait au moins cinq ou six fois depuis le début de l'année que je suis bloqué bonjour à tous ceux qui arrivent ça fait au moins cinq ou six fois que je suis bloqué alors enfin partiellement bloqué alors je sais pas pourquoi attend je sais pas pourquoi parce que ouais au final j'ai rien j'ai rien fait de spécial j'ai juste envoyé ce matin comme tous les matins voilà ça c'est mon petit curieux mon fils qui vient faire un petit coucou voilà n'était pas prévu au programme mais il est là je ce matin j'ai envoyé comme tous les matins les petits bonjour un message privé pour les gens qui sont là et les contacts que j'aime et qui me le rend bien d'ailleurs et comme j'en ai envoyé plus de dix bon bah j'étais partiellement bloqué mais je pense qu'il ya autre chose derrière ça je pense aussi que c'est le fait d'être dans les groupes dans divers groupes des gilets jaunes et le mot c'est gilet jaune il faut pas que je dise le mot gilet jaune je suis désolée mais bon ça fait quand même depuis que facebook existe que je suis dessus donc ça doit faire depuis 2009 je crois qu'il a démarré facebook depuis 2009 ils me connaissent par coeur d'ailleurs bon accent si c'est pour faire ça tu t'en vas tout de suite ils me connaissent par coeur peut-être même mieux que moi mon arbre généalogique je pense qu'ils ont dû déjà tout faire parce que moi j'en suis resté à mes grands-parents mais eux ils ont déjà tout dû tout faire savoir d'où je viens où je vais qu'est ce que je fais dans la vie etc etc et et continuer à me bloquer alors tout ça parce que je dis bonjour non c'est pas sérieux dites moi c'est pas sérieux pendant qu'ils me bloquent moi vous avez tous les pédophiles tous les terroristes qui sont en train d'enquiquiner les jeunes filles ou les jeunes hommes sur sur facebook et moi ils me bloquent parce que j'ai plus j'envoie plus de 10 messages à mes contacts est-ce que c'est sérieux est-ce dans quelle vie on vit facebook me connaissent je suis pas une terroriste je suis pas une activiste je suis pas quelqu'un de méchant à la base je suis juste là pour dire ce que je sens ce que je pense pourquoi et pourquoi je suis là et là voilà alors bloqué temporairement jusqu'à demain mais c'est quoi le problème c'est que à partir c'est que j'ai peur ils veulent me faire peur c'est à dire que demain je vais plus envoyer mes bonjour mais bien sûr que je vais envoyer mes bonjour je continue à envoyer mes bonjour tout le temps et pourquoi je le ferai pas parce qu'ils me bloquent à chaque fois c'est pas grave c'est pas grave je mettrai les photos je mettrai les vidéos sur un autre groupe des pages j'en ai des groupes j'en ai ça vous pose aucun souci bonjour bonjour à vous laurent elisabeth bruno bonjour à vous tous ouais voilà donc non si c'est leur façon à moi de me faire peur ils peuvent même bloquer complètement ça me pose aucun souci mais qu'il arrête de le faire comme comme ça quoi ça rime à quoi bonjour amina ça rime à quoi franchement vous bloquez temporairement c'est à dire que alors temporairement c'est à dire que vous pouvez pas aimer ce que les autres postes sur votre page vous ne pouvez pas partager ce que les autres postes vous ne pouvez même pas vous êtes vous désinscrire des groupes où vous êtes ou par rapport à des contacts ou des choses comme ça et vous pouvez juste poster sur votre page alors sur votre page vous pouvez poster mais par contre vous pouvez pas aimer non non vous pouvez pas aimer ce que vous postez ça c'est interdit c'est temporairement bloqué ça fonctionne pas donc je sais pas je comprends pas la politique de facebook là je comprends pas je suis je sais pas avant c'était quelque chose de génial on on y mettait ce qu'on voulait on avait la liberté de poster des belles images des photos d'être comme ça de dénoncer voire même certaines choses qui n'allait pas aujourd'hui si vous commencez à être un petit peu trop casse pieds vis-à-vis d'eux il vous bloque donc à même si vous payez un même si vous payez des pages ils vous bloquent parce que ça ça n'a aucun rapport à et donc bonjour thierry et donc moi je j'en ai marre donc si axa je vais continuer mais je vais continuer je ne laisserai pas tomber je continuerai et le jour où ils en ont marre de me bloquer temporairement soit ils vont arrêter bas soit ils vont me bloquer complètement pendant un mois non peu importe c'est pas grave à jeu ils m'embêtent je les embêterai mais j'irai jusqu'au bout je ne laisserai pas tomber donc plus il n'y a pas de raison après on va me dire oui mais tu comprends c'est pour savoir si on t'a pas pris ton si on ne t'a pas piraté ou autre chose j'ai attend piraté moi je veux bien mais ici on m'avait piraté j'aurais peut-être vu qu'on m'avait piraté et quand on pirate de toute façon ma page se bloque automatiquement parce que j'ai j'ai fait en sorte que si ce n'est pas moi qui qui vais sur ma page ma page se bloque automatiquement sous les conseils de facebook attention parce que c'est quand même eux bonjour delphine c'est quand même eux qui m'ont proposé cette astuce c'est à dire que faire en sorte que si c'est pas moi qui qui ouvre ma page la page se bloque donc qu'est ce qu'ils ont à me bloquer temporairement là il ya un truc qui ça colle pas ça colle pas ça colle pas je sais pas mais ça colle pas donc moi je commence en avoir marre si je peux plus poster ce que je veux et si on me retire ma liberté de faire ce que je veux ça ne m'intéresse pas quoi c'est c'est juste pas c'est juste idiot quoi ça sert à quoi facebook alors à ce moment là si on n'a plus la liberté de faire ce qu'on veut ça sert à quoi rien voilà donc bah moi moi je vais je vais continuer à cette vidéo elle va aller sur ma page bien sûr puisqu'elle y est déjà et puis bah j'en ferai d'autres si jamais ça va battant mieux si ça va pas c'est dommage mais moi j'estime que la liberté c'est la seule chose qui nous reste enfin parle vite à la liberté c'est la seule chose qui nous reste la liberté d'expression c'est la seule chose qui nous reste pour le moment eh ben je vais en profiter tant que je peux voilà et si facebook n'est pas content bah tant pis ah oui c'est vrai il ya beaucoup de gens je dois sûrement embêter pas mal de monde et je dois il ya des gens qui doivent me dénoncer aussi ça aussi ça a été facebook me l'a dit mais ces gens là que j'embête ces gens là que je dérange mais pourquoi ils ne pas me le dire pourquoi ils préfèrent me bloquer à aller voir à quelque chose que j'ai posté est bloqué plutôt que de venir me dire en face écoute ce que tu postes c'est pas bien moi j'aimerais j'aimerais autant ça serait ça serait moins hypocrite j'ai envie de dire ça serait moins hypocrite non les gens enfin on préfère moi je sais même pas je vais pas accuser je vais pas juger je sais pas il ya plusieurs ouvertures qui s'ouvre à à ces blocages c'est paradoxal mais c'est un fait il ya plusieurs ouvertures qui s'ouvre à ces blocages maintenant ou comment pourquoi je sais pas puis toute façon je m'en fiche je m'en fiche si je plais tant mieux si je plais pas voir c'est bien dommage mais vous avez qu'à quitter ma page vous avez qu'à je sais pas s'il ya des gens que je dérange mais quitté donc ma page allez vous en c'est pas grave c'est pas grave je vais pas ça va pas me tuer je vais je vais m'en remettre un sérieusement je vais m'en remettre mais arrêtez d'enquiquiner le monde comme ça quoi qu'est ce qu'on vous a fait pour que pour pour être aussi aussi emmerdé à longueur de temps la vie est déjà pas assez chiante ils font rajouter une couche ou comment ça se passe enfin bon voilà c'était mon petit coup de gueule du dimanche après midi je reviendrai peut-être tout à l'heure parce que j'ai des choses à dire et hélas je suis pas très contente donc je le dis pas maintenant je le dirai plus tard donc bah écoutez un je vous souhaite une bonne fin d'un bon après midi parce qu'elle vient de commencer le jour c'est une bonne après midi et puis je vous dis à tout à l'heure ou à demain je sais pas on verra gros bisous je vous aime bye